Alors, bienvenue, bienvenue, je suis contente que vous soyez au rendez-vous. Alors, on s'entoure, je me vois à l'écran, je me suis entourée de couleurs, il faut croire que c'est parce que j'en manquais. C'est tellement encore gris, alors on peut s'entourer de couleurs, puis penser du temps à l'atelier. Alors, bienvenue, je vous parle des crayons et des blocs Inktense de Derwent ce matin, je vais vous faire plusieurs petites démos pour vous donner des trucs pour les utiliser. Et puis, bien, ça va être ça pour ce matin. Ah, c'est ça, c'est pour ça, j'avais pas passer sur mon putain, je voyais pas les messages, bonjour, ok, je trouvais que vous m'écriviez pas, mais là, je viens de les voir. Ok, alors, bienvenue, je vous parle de Derwent, comme je vous disais, je veux vous dire bienvenue pour ceux qui c'est la première fois, comme je le fais tout le temps. Si c'est votre première fois, écrivez-le moi, c'est toujours le fun de le savoir. Et puis, je veux vous dire que, moi je suis Josée Cloutier, artiste à peintre de Québec, et je travaille pour Pinceau, qui est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler. Bonjour Carole, bonjour Lorraine, et je vais vous montrer plein de choses, vous pouvez tout commander ça sur le site de Pinceau au www.pin-so.com. Si vous êtes au Canada, à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison, alors ça va très vite pour ça, vous pouvez aller voir ce qui est disponible. Si jamais vous trouvez des choses qui ne sont pas disponibles, ou qu'il n'y en a plus en stock, bien appelez-nous, demandez-le, on va vous le mettre en commande, on va vous appeler aussitôt que ça arrive en magasin, et on va vous le faire parvenir. Je sais qu'on a des bons commentaires pour le service, les filles sont toujours là pour vous aider. Si vous avez aussi des demandes, des fois des demandes spéciales, vous cherchez un produit, vous ne trouvez pas, c'est sûr qu'on fait affaire avec beaucoup de fournisseurs, alors vous pouvez toujours prendre une chance de nous demander, nous donner l'étiquetage exact du produit, puis on peut voir si on peut le trouver chez nos fournisseurs, puis peut-être vous accommoder pour un produit que vous cherchez, puis nous, ça peut nous faire découvrir aussi des nouvelles choses. Alors, je veux vous parler un petit peu des toiles qui sont derrière moi, je pense que je l'ai fait le temps, puis je veux vous mentionner qu'on va avoir des portes ouvertes aussi, on va vous présenter des nouveaux modèles, des nouveaux patrons, des nouveaux cours en ligne à la fin avril, alors le 29 et 30 avril, on va faire ça. Vers la fin du mois d'avril, c'est ça. Alors, je vais vous parler de cette toile-ci. Les deux toiles que j'ai ici en arrière, comme vous savez, moi j'aime beaucoup travailler en mix médium, alors mélanger mes médiums, jouer avec différents médiums. Fait que c'est sûr que je vais vous parler des Intense, mais je vais beaucoup aussi les mélanger avec d'autres médiums. Alors, il y a différentes façons de travailler avec ça. Pour la toile que j'ai ici derrière moi, elle s'appelle Balbuzar, alors c'est un aigle Balbuzar que j'avais pris en photo et que j'ai décidé d'incorporer dans une toile. Alors, toute la toile est faite, toutes les couleurs sont en derwent, le blanc et de l'acrylique blanc. Et le crayon derwent est fixé avec du liant acrylique Bindex. Je vais vous montrer un petit peu comment travailler avec ça tantôt. Et donc, ça peut donner des effets très éclatants, même si c'est des crayons qu'on dilue. Vous pouvez avoir des couleurs très, très éclatantes. Et aussi, sur cette toile-là, il y a de la pâte à texturer. Alors, ça se fait sur de la pâte à texturer. Vous pouvez travailler ça vraiment de différentes façons. Pour l'autre toile ici, bien, elle, elle est encore plus mélangée en médium. Il y a de la pâte, il y a des peaux d'acrylique que je vous ai déjà montré. Mais ce qui est fait en derwent, c'est tout le lignage du personnage qui a été fait en crayon derwent. Et vous pouvez, dans ce cas ici, il a été fixé, je crois, avec du gel ou du Bindex, un des deux. Mais je vais vous montrer les deux ce matin. Alors, je tourne ma caméra et je vous montre ça. Derwent fait toutes sortes de produits. Chez Pinson, on a plusieurs de leurs produits. Le petit coffret ici, qui est ici. Le nom de ton patron avec l'aigle, c'est Balbuzar, Carole. C'est un aigle Balbuzar, donc j'ai appelé le patron Balbuzar. Ici, dans ce petit kit-là, vous voyez qu'il a servi. Comme je ne l'avais pas ouvert le matin, mais il est vraiment taché. Vous avez un pinceau réservoir. Je vais vous en montrer d'autres tantôt. Donc, si vous partez en voyage et que vous voulez amener des couleurs qui sont faciles à dissoudre et mettre de la couleur sur vos dessins, bien, vous avez le pinceau à même, le petit coffret. Puis, les petits carrés qui sont ici, c'est vraiment des blocs d'encre comme les blocs dans les boîtes de crayonnage. Alors, c'est très intéressant. Ça, je vais y revenir. Je vais vous en reparler. On va faire probablement un petit direct avec un petit kit de voyage. Puis ça, ça pourrait vraiment en faire partie. C'est vraiment intéressant. Alors, je vais y revenir. Mais c'est des choses qui sont disponibles chez Pinceau. Puis, je crois, à mon souvenir, il y a plusieurs combinaisons de couleurs. Alors, moi, j'en ai un avec une certaine combinaison de couleurs. Mais il y en a d'autres que vous avez d'autres choix de couleurs à l'intérieur. Alors, ça, c'est une façon d'acheter les Derwent. Moi, j'ai une boîte ici de blocs. J'ai 24 blocs, 24 bâtonnets en français. Et vous voyez, ça donne une boîte comme ça. Là, il en manque parce qu'il y en a ici. J'en ai ajouté. Des fois, j'entraîne avec moi. Fait que ça, ça devait être le blanc. Puis, moi, j'ai cassé. Je veux dire, ça rentre chez nous. Puis, ça se fait casser dans le temps de le dire. Ça travaille mieux. Vous allez voir si des fois, vous voulez travailler directement. Moi, j'aime ça les prendre, travailler directement sur la toile. Donc, vous pouvez les utiliser comme ça. Puis, quand j'en ai ajouté, bien là, j'en ai mis dans une petite boîte à part. Ce que je vous conseille de faire quand vous faites venir... Allo, Pauline! Quand vous faites venir... Que ce soit la boîte de blocs ou la boîte de crayons, c'est de vous faire une page. Comme ici, j'ai une feuille de papier aquarelle. Puis, j'ai mis un trait de chaque bloc avec le numéro, le nom. Et c'est beaucoup plus facile de choisir mes couleurs. Quand je regarde ma boîte, les blocs sont tellement intenses que la couleur est super intense. Alors, quand vous les faites sur une feuille comme ça, c'est plus facile de dire, ah, bien c'est ce bleu-là que je veux. Puis, quand il va être dilué, il va donner la bonne intensité que je veux. Donc, ça, c'est très, très, très utile de faire ça. Je vous conseille vraiment de faire ça. Puis, ça vous fait essayer vos outils aussi, vos blocs, puis voir vos couleurs. C'est très, très important de faire ça. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses de faire faire ça. Puis, quand les élèves arrivent avec une nouvelle boîte qu'ils n'en ont jamais eu, bien, c'est leur devoir que je leur donne à faire pour les avoir essayés puis avoir touchés à leurs nouveaux produits. Ici, j'ai la boîte de crayons Derwent Intense. Et vous pouvez aussi imprimer une feuille sur Internet. Vous faites Derwent Intense Chart de 72 couleurs. Puis, vous avez déjà tous les noms décrits. Vous pouvez l'imprimer sans les couleurs. Alors, moi, je l'ai imprimé, c'était juste écrit en noir. Et je suis venue crayonner avec chacun de mes crayons. Puis, j'ai dissous la couleur pour voir la diffusion que je peux faire avec chaque crayon. Et ça aussi, c'est très utile pour savoir les couleurs que je peux choisir puis qu'est-ce qu'ils vont donner sur mon projet. Puis, il y a beaucoup de couleurs dans la boîte. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça parce que ça vous donne une meilleure idée de où vous en allez. Je vais en sortir un autre comme ça. Parfait. Puis, ça, je vais envoyer ça un petit peu plus loin de moi pour vous montrer comment il faut. Alors, là, je vais juste regarder. Moi, je vous ai montré ça. Les pinceaux. Les pinceaux réservoirs d'Anderwine. Dans le petit ensemble de voyages, il y en a un d'inclus. Sinon, vous pouvez en faire venir en ensemble comme ça ou à l'unité. Il y en a même une autre sorte qu'on a reçue. Il y a un bouton aussi que vous pouvez peser pour faire sortir l'eau. Je ne l'ai pas encore essayé. Ça, ça va être à tester. Mais il y a différentes formes d'embouts. Alors, vous avez tout petit puis vous avez plus grand. Moi, ils ont tous servi. Fait qu'ils sont tous noircis ou colorés, là. Mais c'est des pinceaux où l'eau est dans le réservoir ici. Donc, je peux appuyer puis avoir de l'eau qui sort. Je vais vous montrer sur un projet. Et je vais commencer par le livre qu'on a commencé l'autre jour. Alors, ça, c'était mon livre qu'on a fait ensemble dans les dernières semaines. Vous vous souvenez qu'on a fait du collage avec des papiers muriers. Puis ici, ils ne sont pas scellés parce que je les avais laissés sur le papier. J'avais même fait un peu attention de les coller avec du gel seulement en dessous. Alors, il y a du papier murier. Il y a du papier Nryu. Ensuite, on avait fait l'autre semaine ou la même semaine, je ne me souviens plus, du crayon Faber-Castell. Alors, les crayons Aquarellab de Faber-Castell. Ça, c'est le côté turquoise, vert et rosé. Ça, c'est une première étape pour vous montrer un peu des idées avec ça. Ah, mon Dieu, j'ai mis ma main en dessous. Je n'ai pas fixé, comme vous voyez, le pan-pastell de la semaine passée. OK. Et puis, ensuite, on a mis de la pâte à texturer légère avec un pochoir. Je vous ai fait ça, je pense que c'est la semaine dernière. Et là, on pourrait essayer les blocs par-dessus ça. Et les crayons. Alors, je vais essayer ça. Puis, quand il est cassé comme ça, le bloc, bien, je peux y aller directement sur ma surface. Puis, je vais déposer du pigment. Je vais comme crayonner du pigment direct. Moi, c'est ce que j'aime faire, là. Mais, vous pouvez aussi, je vais vous montrer que vous pouvez venir le chercher autrement. Puis là, bien, il accroche un peu dans ma texture. Il vient faire vraiment comme si j'utilise une craie. C'est vraiment une craie, de toute façon, en surface. Là, ça va faire beaucoup plus foncé. OK. Puis, on va essayer de dissoudre ça pour voir ce que ça donne. Puis, vous pouvez utiliser différentes sortes de pinceaux aussi avec ça. Ça dépend un peu plus du médium, du liant que j'utilise. Et si je veux, si j'utilisais le Bindex, j'utiliserais un peu comme un brossage. Je vais vous en faire tantôt. Bien, j'irais plus avec un pinceau à brossage. Là, ici, je voudrais commencer par le diluer avec de l'eau. Alors, je vais prendre un pinceau qui tient beaucoup l'eau. Et travailler plus dans un look aquarelle. Alors, si j'ai comme ça avec de l'eau, bien, ça dissout, là. Puis, vous voyez la couleur qui se dissout vraiment à la manière de l'aquarelle. Fait que le bloc, il peut servir de cette façon-là. Là, je trouve à placer, à dissoudre ce que j'ai crayonné sur le dessus. Si je veux que ça finisse plus flou, je peux le dissoudre encore plus. Alors, revenir avec de l'eau. Et, on va diluer ça. Puis là, vous voyez, là, ici, mon papier n'est pas scellé. Donc, il rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ça va me faire un lavis qui imbibe beaucoup. Là, le papier va imbiber beaucoup. Si je veux plus foncé, je pourrais revenir pendant que c'est humide. Et là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus intense sur ma pâte. Cette couleur-là est magnifique, là. Je ne sais même pas c'est quoi. Je vais regarder, voir. Je vais l'avoir sur ça. Ça, c'est Tistel. Tistel, ouais. Et je peux redissoudre comme ça pour aller colorer ma pâte. Fait que j'ai quelque chose de super intense. Ce que je veux vous dire, c'est que si on travaille comme ici, quand ça rentre dans le papier ici, ça, ça va être permanent. Ça va sécher permanent. Si vous allez lire sur Derwent, ils vont vous dire que c'est des angles permanents. Mais ça dépend un peu aussi. Ce qui va influencer, c'est le support sur lequel vous l'appliquez. Alors, si je suis sur de l'acrylique. Si je suis comme ici sur du papier et que ça rentre dans mon papier, que ça imbibe, comme sur un papier aquarelle, oui, ça va être permanent quand ça va être sec. Par contre, si je suis sur une toile qui est plus une toile avec un gesso, donc un fini acrylique. Si vous achetez une toile chez Pinceau, vous avez un fini acrylique. Donc là, l'encre, elle ne peut pas rentrer profondément dans la toile comme elle le fait dans un papier. Alors, ça va être plus facile de faire des relais. Vous allez être capable de repâlir même une fois que c'est séché. Ça fait que c'est ça la différence. Parce que des fois, on est surpris. On se dit, ah, bien moi, j'ai été surpris en tout cas. Parce que je me disais, bon, ils disent que c'est permanent quand ça a été dissous. Mais il faut vérifier que votre surface est plus absorbante que moins. Alors, c'est ça qui fait la différence. Mais par contre, il y a des techniques qui sont plus intéressantes aussi. Comme je sais que Céline, qui travaille avec nous, qui est la professeure de dessin, utilise beaucoup le Derwent directement sur toile. Puis, elle l'applique assez égale. Et elle vient faire des relèves aussi pour aller rechercher des lumières. Alors, le fait de le faire sur toile et que ce ne soit pas complètement permanent, ça permet de faire ça. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, comment vous voulez le travailler. Alors, ça, c'est à tenir compte quand vous commencez à travailler avec ces produits-là. Si j'y vais maintenant, puis que je veux rajouter, admettons que je viens de l'autre côté. Et que je viens aussi avec le bloc. Moi, c'est ça, sur la pâte avec de l'eau. Non, je voulais vous faire d'autres choses. Je voulais aller sur mon papier aquarelle, mais ce n'est pas grave. On va le faire ici. Je vais rajouter ce bleu-là. Ça va vous montrer cette couleur-là. Ça, je crois que c'est Sea Blue, celui-là. Sur ça. Et puis, je peux le diluer avec le Bendex. Alors, si je me mets du Bendex ici sur ma palette. Puis que je viens de chercher mon Bendex avec un pinceau. Je vais avoir quelque chose que je peux plus contrôler. Ça ne coulera pas. Ça va être très plus intense. Ça va vraiment colorer et se dissoudre sur la pâte. Mais ça ne bougera plus. Un coup que ça va être séché. Parce que le Bendex, il va avoir scellé mon acrylique, mon encre en surface à cause de son fini acrylique qui est permanent. Alors, c'est mon liant qui va avoir fixé, le liant Bendex qui va avoir fixé l'encre sur ma pâte. Comme ici, je vais essayer quelque chose avec vous autres. Je n'ai même pas testé ça avant, mais on va l'essayer. D'après moi, sur la pâte ici qui est de l'acrylique, puis ce n'est pas complètement séché. Si je reviens, je peux repalir ça. Ça fait que si je décide que je veux en enlever, je peux remouiller puis faire de la relève. Exactement. Je reviens à presque blanc complètement. Alors, vous voyez, quand je vous disais, c'est un fini qui est... Bien là, il n'était pas séché, c'est sûr. Mais si on est sur un fini acrylique, on est capable de faire des relèves. Ce qui peut être super intéressant, là, dépendamment des projets que vous faites. Comme là, je trouve que ça fait très beau. Mon fond à l'intérieur de mon lettrage est très, très... Le Bendex, le Bendex que nous, on a chez Pinson, on l'a juste dans le brillant. Mais si vous voulez un fini mât, vous pourriez prendre du mât, sans problème. Moi, j'aime bien le brillant, mais c'est à votre choix. Puis vous voyez, là, je viens imbibé. Et là, je retrouve la pâte en blanc, puisque c'est de l'acrylique. Ça relève pratiquement complètement. Ça fait que ça, là, en mix média, c'est super intéressant de l'utiliser de cette façon-là. Ça fait que je peux rajouter, comme ça, des couleurs à mes pages, à ma toile. C'est vraiment intéressant. Ici, le Bendex, vous voyez, là, il n'est pas encore sec. Mais quand ça va être séché tantôt, je ne serai pas capable de relever ça. Ça va être figé complètement. Alors ça, ça dépend du fini que vous voulez avoir. Alors, je vais changer de projet. Je vais vous montrer ici, quand je fais des dessins en modèle vivant. Ici, ça, ça a été fait avec le Derwent. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède avec ça. Celui-là aussi, j'ai mélangé plusieurs couleurs de crayon. Des petits dessins, des dessins rapides en modèle vivant. Puis je vous en ai préparé un ici, dans mon cahier. À l'autre page, je me suis préparé un petit dessin pour vous montrer que vous pouvez diluer en travaillant directement. Parce que là, j'étais vraiment en mix média dans l'autre cahier, ce que j'aime beaucoup faire. Mais par contre, si vous aimez travailler peut-être plus classique un peu, et qu'on veut travailler en dessin comme j'ai fait ici dans ça, j'ai tracé ici une petite silhouette. Alors, quand je dessine ça, je peux venir crayonner, puis faire vraiment toutes sortes de lignes. Ici, j'avais ses cheveux en arrière. Là, je ne sais pas si vous étiez capables de voir mon dessin, mais j'avais quand même un dessin là. Je ne vous dessine pas ça à la main levée de même. OK, voilà. Puis ça, j'avais son épaule. Moi, souvent, le premier jet, je vais le faire comme ça. Puis j'aime bien travailler aussi avec des lignes un peu gribouillées, un peu tout croche. Ici, dans son talon, je peux déjà créer un peu plus d'ombrage, la ligne de la cuisse. Voilà. OK. Je voulais aussi que ce soit rapide pour vous faire quelque chose qui n'est pas trop, un vidéo pas trop long. OK. Sa petite main. Et là, j'ai le crayon fuchsia dans mes mains. Alors, l'encre qui est dans les crayons, c'est la même que dans les blocs. Je peux y ajouter un peu de mèche dans ses cheveux. OK. Et puis, ici, un peu la base du drapé qu'il y avait au sol. Et voilà. OK. Là, je vais faire une première dilution. Vous allez voir. Ça, ça va être une façon de travailler aussi avec les derwent. Puis, je peux diluer avec les pinceaux, avec l'eau dedans. Alors, ici, j'appuie avec mon pouce. Et puis là, l'eau sort au bout du pinceau. Puis, je peux aller diluer toutes mes lignes. C'est ce que j'ai fait, là, dans les autres dessins. Puis, comme je ne frotte pas beaucoup, là, vous voyez, la ligne de crayon reste. Moi, j'adorerais, j'adore cet effet-là. Donc, je le garde. Et puis là, je peux venir sur chacune de mes lignes. Puis, ce que je fais, c'est que je lève ma feuille pour commencer à avoir des coulisses qui vont se créer. Et ça, si vous aimez ce look-là, ça peut être très, très le fun à faire. J'aurais dû me mettre une nappie. Voilà. Comme ça. Pour ça, les derwent, c'est vraiment le fun. Ça peut vous amener un peu plus loin que le dessin. Avoir un look presque aquarelle. Bien, aquarelle. Puis, je viens tout dissoudre ça. Sur le papier de ce livre-là, qui est mon livre Stratzmore, que je vous parle depuis plusieurs semaines. Ça fait super bien. Parce que c'est un beau, beau papier. C'est vraiment un papier genre aquarelle. Pas genre. C'est du papier aquarelle. C'est une belle qualité de papier aquarelle. Et voilà. Alors, ça, ça vient me dissoudre toutes mes premières lignes. Comme ça, ici, j'aurais peut-être, je pourrais peut-être essayer d'en enlever un peu. Comme je viens juste de le faire, il n'y a pas eu le temps de sécher. Donc, je suis capable d'en enlever un tout petit peu dans mon arrière-plan. Puis, si je reviens pour intensifier mes lignes, là, je suis sur une surface humide. Ça fait que vous allez voir que c'est déjà très, très intense. Ça, c'est vraiment le fun à travailler comme ça. Puis, je peux aller m'ajouter, là, vraiment des intensités dans l'eau qui est encore sur ma feuille. Et je pourrais redissoudre tout ça. Je peux venir lui redessiner des lignes, des ombrages plus forts. Puis là, bien, j'ai travaillé juste avec une couleur. Mais vous comprenez que vous pourriez ajouter plein de couleurs. Vous pourriez, comme des fois, j'ajoute... Bien, je vais y mettre du bleu parce que c'est ça que j'ai là. Puis, je pourrais décider ici que la couverture qui était en bas, je la fais avec plus de bleu. Ça fait que je vais vraiment découper mon modèle. Et puis là, les couleurs vont se mélanger aussi. Je pourrais mélanger les deux. Alors, jouer avec mes deux crayons dans l'humide. Puis, je peux revenir redissoudre encore. Puis, vous voyez, ce qui est intéressant avec les coulisses comme ça, c'est que ça va toujours reprendre le même chemin. Donc, un coup que vous les avez fait une fois, ils vont reprendre le même chemin. Ça fait que ça vous donne un peu une idée, là, pour le dessin, comment vous pouvez utiliser ça et arriver à des choses super intéressantes. Donc, sur le papier aquarelle, je pourrais aussi décider, là, de dessiner. Si vous aimez les choses pleines, bien remplies, tout égales, vous êtes capable de faire ça avec les crayons. Vous pouvez crayonner des sections. Si je vous en fais une, mettons que je vous fais une petite section ici, là, que je viens vraiment remplir comme ça. Juste une partie. Puis que, admettons qu'on se met, je veux juste vous montrer parce que moi, je travaille tout le temps un peu tout croche, un peu gribouillé. Mais, on va essayer de faire quelque chose de plus égale. M'attends que je m'en fais un petit cœur comme ça. Là, j'ai mis du fichiat, j'ai mis du bleu, du sea blue. Voilà. Puis là, c'est vraiment intense. Fait que si je viens avec mon pinceau et je dissous ça, vous voyez, les deux couleurs vont se mélanger. Ça va me faire quelque chose de très, très intense. Bien, bien, bien rempli, coloré et intense. Alors, très intense, très coloré. Puis là, le pinceau, l'eau sort du pinceau. Fait que j'ai toujours une petite quantité d'eau qui vient dissoudre ce que j'ai. Fait que comme vous voyez, là, vous pouvez arriver à des choses très égales en le travaillant un petit peu plus longtemps, bien sûr. Puis, de dissoudre tout ça. Et voilà. Alors là, je vais mettre un... Je vous montre une dernière... Bien, deux dernières méthodes. Alors, ça ici, vous avez le dissous sur du papier aquarelle. Là, je pourrais travailler encore mon dessin un peu plus, là, mais juste pour vous montrer la méthode ce matin. Puis, si je reviens sur un projet que j'ai fait ici, sur ça, je vais commencer toutes sortes de couleurs. Il y a même de la pâte. Il y a toutes sortes d'affaires. Ça, c'est vraiment un mix média. Puis, bon, il y avait un dessin de visage de Disney. Là, je voulais vous montrer pour le dissoudre avec... Je vais aller me chercher, par exemple, un plus foncé, un plus neutre. Mettons qu'on prend le charcoal. Alors, un charcoal gray. Et ça, tu ne fixes pas au Bendex. Bien, le crayon sur le papier aquarelle, je n'ai pas besoin. Pour moi, ça, c'est des dessins de pratique que je vais garder comme ça. Dans mon cahier non plus, je n'ai pas besoin. Puis, comme je vous disais, sur papier aquarelle, le crayon, il va devenir fixe. C'est sûr que si vous voulez en faire une oeuvre que vous voulez vendre, c'est soit que vous l'encadrez sous vitre ou vous le fixez avec un fixatif en arrêt au sol ou probablement que le SpectraFix aussi qu'on utilise pour le pastel ferait bien en petites couches minces si vous voulez protéger l'oeuvre en question. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Comme quand moi, je travaille en mix média puis que je suis sur de l'acrylique comme ici, là, c'est ça que je vais vous faire. Là, je vais le fixer avec le Bendex. Je vais l'utiliser avec le Bendex parce que si on le fait sur toile... Bien, si vous le faites sur toile, encore une fois, ça dépend. Si vous dites, moi, je veux travailler puis faire, mettons, ce que je viens de faire là, très uniforme comme ça sur toile, puis que vous voulez relever, bien, vous l'étendez avec de l'eau. Puis ensuite, vous revenez avec autre chose, soit un pinceau rigide ou soit une éponge ou autre chose pour faire de la relève. Puis ensuite, vous allez fixer avec un vernet en spray en arrêt au sol pour que rien ne bouge. Mais si vous travaillez comme moi, j'ai fait dans mon balbusard puis que vous voulez que ce soit très, très fixe puis que vous pouviez superposer les couleurs sans que l'autre couleur d'en dessous bouge, bien là, je le fixe avec le Bendex. Je le dissous avec le Bendex. Alors, j'ai des couleurs encore plus intenses puis je peux revenir peindre à l'acrylique puis ça ne bougera pas du tout. Ça dépend dans l'optique que vous voulez le travailler. C'est vraiment, c'est vraiment selon là. Puis, en tout cas, moi, la façon que je travaille, je vous dis, je vous dis ça à chaque semaine, je ne suis pas capable de vous donner des réponses exactes, mais c'est vraiment toujours selon ce que vous voulez faire. Alors là, si je viens travailler un dessin, mon dessin du visage qui est là, j'aimerais ça intensifier au bord de l'oeil. Puis, j'aimerais ça que ce dessin-là, il sorte. Puis, je veux qu'il ait l'air crayonné. Je veux qu'il ait l'air dessiné. Ça fait que je peux venir puis mettre un peu de crayonnage. Comme ici, je n'en mets pas beaucoup parce que je veux juste creuser un petit peu, faire un ombrage. Alors, je viens plus comme quasiment brosser mon crayon léger, léger. Et ici, je pourrais monter un peu le sourcil, je le trouve bas. Puis là, je vais appuyer un peu plus fort, que ça me fasse plus intense. Mettons le petit nez. Un petit ombrage ici. Puis, je pourrais le refaire, là, ça. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Là, dans la partie où je suis, j'aurais pu encore travailler avec de l'eau parce que je sens encore le papier. Mais aussitôt que j'arrive ici, j'ai de la pâte, c'est épais. Puis ici, j'ai épais d'acrylique. Alors là, je suis mieux de travailler avec le Bendex si je veux que ce soit solide. Alors, si je vous fais cette petite partie-là, je viens chercher mon liant Bendex ici qui est brillant. Si vous voulez Infinima, vous pourriez utiliser du Gelma. D'ailleurs, j'avais sorti ça, du softgelma ou du gel régulier. Vous y mettez un petit peu d'eau. Puis, vous diluez avec un peu d'eau votre gel. Puis, ça va très bien fixer. Puis, vous allez avoir Infinima. Si vous utilisez le Bendex, ça va faire un petit peu plus brillant. Mais à la fin, ça va être ça quand même qui va... Ça va être le fini de votre vernis qui va donner le fini de votre pièce. Fait que là, j'ai vraiment un gros pinceau. Attends un peu, on va changer ça. Je vais changer pour un plus petit. Puis là, vraiment aller dissoudre mes lignes sans trop les frotter parce que je veux garder un peu l'aspect de dessin. Fait que ça aussi, c'est une question de goût, une question de choix pour vous. Puis, j'avance. Ce qu'il faut faire attention, c'est que plus j'avance avec mon pinceau, mon liant, bien, la couleur reste aussi à l'intérieur de mon pinceau. Donc, ça fonce tout le temps plus, plus que j'avance. Fait que de temps en temps, il faut rincer le pinceau. Il faut y penser. Je vais aller faire la petite ligne ici. Fait que les produits d'Erwann, c'est vraiment des beaux produits. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je vous invite, si vous en avez, à les essayer. Essayez-les dans vos cahiers comme ça. Ce n'est pas stressant. C'est le fun. Puis, aussi, quand j'ai fait une ligne comme ça, je peux l'utiliser, le crayon, puis le dissoudre comme ça pour faire comme un brossage. Aller me créer des ombrages. Ici, le long de l'œil, je peux revenir réveiller les cils, l'utiliser aussi pour créer des ombrages. Ici, j'avais crayonné un peu pour venir et dissoudre l'ombrage ici de la paupière. Alors, j'utilise vraiment mon pinceau comme un pinceau que je ferais un brossage à l'acrylique. Pouvez-vous donner la liste des produits utilisés? Bien, je vais, ce qui va arriver, j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps ce matin, mais je vais faire la liste et le pinceau va l'avoir. Quand ils vont mettre la vidéo, quand Bruno, il reprend les vidéos que je fais, il rajoute la liste que je lui envoie. Et ensuite, vous avez la liste, quand il le remet sur Facebook, vous avez la liste, il rajoute la liste sur le Facebook, puis il rajoute la liste aussi sur le YouTube. Alors, si vous allez, mettons, dans quelques jours le voir sur YouTube, vous allez avoir la liste des produits complètes. Entre-temps, s'il y a des produits que vous voulez commander, moi, je vais l'envoyer la liste chez Pinceau. S'il y a de quoi que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours appeler aussi, ils vont pouvoir vous répondre. Le numéro de téléphone, c'est le 651-7682. 418-651-7682. Et voilà. Alors, on a des cils, on a de l'ombrage, ça commence à se former. Là, ça dépend un peu de vous. Moi, je trouve que c'est plus facile à faire qu'à l'acrylique. Il y a peut-être une pratique à aller chercher, mais je trouve ça tellement le fun. Moi, j'adore dessiner, donc c'est vraiment le fun de travailler avec ça, puis de venir créer les ombrages à partir de ce que j'applique comme crayonnage. Et puis là, il va être pas mal fixé si je viens passer partout. Donc, il ne rebougera pas si je reviens à l'acrylique. Vous voyez, j'en avais mis ici le long de mon nez. Il me reste juste un petit peu de Bendex dans mon pinceau. Puis, je suis capable de venir le dissoudre encore, puis de travailler comme embrossage sur mon nez. Et comme je l'ai fixé, là, comme ici, je trouve que j'ai rapetissé un peu le nez, bien, je vais être capable de revenir avec de l'acrylique par-dessus ça après pour refaire des lumières en blanc. Puisque j'ai fixé avec l'acrylique, mon noir ne bougera pas. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez, je l'ai utilisé souvent comme ça aussi, les crayons ou les craies. C'est que je peux dire, comme dans ça, j'ai beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, si je voulais apaiser une partie ou faire qu'une partie de mon modèle devienne plus pâle, plus brumeux, alors je pourrais rajouter encore des couleurs. Admettons que je viens mettre un peu de jaune dans ça. Puis, je me fais quelques lignes. Et puis, là, il y avait un peu de rosé. Je vais y remettre un peu de rosé de ce côté-ci. Attends, je me fais quelques lignes. Ça aurait pu être le crayon. On s'entend, là, j'ai pris les craies, mais ça aurait pu être aussi le crayon. Je vais me prendre un pinceau plus plat régulier. Et ici, j'ai du blanc sur ma palette. J'ai du blanc PBO. Alors, si j'utilise le blanc qui est plus épais comme ça, bien, la plupart du temps, je le dilue avec de l'eau pour aller chercher une transparence. Puis là, je voulais essayer avec vous ce matin, c'est vrai. Je voulais essayer le Golden. Ça, c'est le High Flow. Alors, lui, il est déjà liquide. On brasse ça. En passant, les High Flow, là, je me suis rendue compte, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Mais il faut vraiment beaucoup les brasser parce que vous avez des billes dedans. Ce n'est pas pour rien qu'ils mettent des billes. C'est vraiment parce qu'il faut les brasser. C'est très, très important. La couleur se sépare, puis elle devient beaucoup plus transparente dans le haut et plus opaque dans le bas. Alors, ça, là, c'est vraiment à savoir. Il y a quelques élèves qui ont commencé à les utiliser plus régulièrement, puis on s'est vite aperçus de ça. OK. Alors, je vais rincer pour repartir avec le High Flow. Le High Flow, c'est un blanc un petit peu transparent. On le voit sur les bouteilles Golden. Vous avez toujours les trois petites barres noires, puis ils mettent un trait de vraie peinture dessus. Alors, ça, ça vous indique l'opacité de la couleur. Alors, si je viens avec ça, vous allez voir, ça devient jaune parce que mon crayon se dissout dans l'acrylique. Mais comme j'ai de l'acrylique, eh bien, ça va être fixe. Alors, je peux utiliser le blanc. Je pourrais utiliser une autre couleur d'acrylique, bien sûr, mais je trouve que le blanc, c'est le plus facile. Ça me permet de brumer mon fond et en même temps d'aller chercher la couleur que je veux ajouter en surface. Vous voyez, si je pogne le rose, alors le rose va se dissoudre. Ça va me faire un rose pâle et ça va me donner toutes des pastels. Ça, ça peut être une autre façon d'utiliser les crayons d'Erwent. Et là, ça devient un beau blanc, un beau jaune pâle qui va apaiser, bien, quand je dis apaiser, dans le sens que j'avais beaucoup de motifs dans mon fond. Ça, c'est vraiment un choix, là, de le faire comme ça. Puis, je peux rajouter du blanc autant que je le veux pour aller faire plus pastel puis cacher un peu une partie de mon fond tout en gardant toutes sortes d'effets qu'on se demande un peu comment ça a été fait. Alors, ici, vous voyez, le rose, ça va me ramener du rose comme j'ai de l'autre côté. Puis ça, c'est pas du tout du crayon d'Erwent. Ça fait qu'on peut tout mélanger ça, arriver à quelque chose de très intéressant. Ça fait que c'est d'explorer, encore une fois, de l'essayer. Là, je pourrais sécher ça et si je veux blanchir, je pourrais continuer à additionner du blanc. Puis vous voyez, l'effet est super le fun. Ça me donne comme un effet un petit peu brumeux. Alors, c'est une autre façon d'utiliser vos d'Erwent. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ça. Ça vous donne vraiment différentes idées. Alors, directement avec sur la toile, sur un projet mix-médias avec du Bendex, puis c'est fixe. Puis là, si je reviens avec du blanc, ça bouge plus. Avec du blanc pour apaiser dans vos couleurs. Vous pouvez y aller sur papier aquarelle directement, faire des opaques. Vous pourriez être sur toile aussi ou travailler vraiment en mix-médias avec des fonds en pâte, etc. Fait que vous voyez ici, là, je vais l'essayer pour le fun. Mais d'après moi, ça ne bougera pas bien. C'est ça. Je n'ai rien sur ma napkin. Alors, comparé à tout à l'heure, ici, c'était dissous avec de l'eau sur la pâte. Donc, j'ai pu relever. Et ici, c'est fixé. C'est permanent. Donc, je pourrais revenir travailler avec mes acryliques par-dessus ça. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. On va... Je vais vous retourner ça. Revenez vous voir. Et voilà. Alors, vous voyez, là, la toile en arrière, elle, elle est toute fixée avec le Bendex. Alors, on peut travailler de différentes façons. Vous pouvez travailler avec les blocs et les crayons. Dans ces projets-là, moi, je travaille toujours avec les deux. Alors, quand je vais faire les grandes bords très larges, les grands espaces, je prends mes craies cassées vraiment sur le côté. Quand on fait des lignes, on y va avec les crayons puis ça se travaille super bien. Alors, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501